Le gouvernement du Soudan du Sud conteste le nouveau mandat de la mission de maintien de la paix des Nations unies, MINUS, qui court jusqu'au 15 mars 2019. Selon le porte-parole du gouvernement Michael McWay, les autorités sud-soudanaises n'ont pas été consultées sur la question. Ce nouveau mandat de la MINUS s'accompagne de l'adoption de la résolution 2406, qui charge la mission de poursuivre son travail de protection des civils par le déploiement proactif de ses troupes de maintien de la paix à travers le pays. Le Soudan du Sud, qui a souvent dénoncé une ingérence dans ses problèmes internes, évoque une nouvelle fois une atteinte à sa souveraineté. Cette décision est injustifiée car elle a été imposée au gouvernement de la République du Soudan du Sud. Nous ne comprenons pas pourquoi ce renouvellement automatique de la mission de maintien de la paix de l'ONU sans consulter le gouvernement du Soudan du Sud. Ce nouveau mandat de la MINUS encourage la poursuite de la médiation entre le gouvernement et les partisans de l'opposant Riek Machar, principaux protagonistes du conflit qui dure depuis quatre ans. Cette médiation, conduite par l'autorité intergouvernementale pour le développement, est quelque peu dans l'impasse depuis l'arrêt. En février, les pourpalais devront conduire l'engagement des deux partis à respecter les différents accords de paix et de cesser le feu. Au niveau du conseil de sécurité, on a développé une plateforme qui implique la coopération, la collaboration des soviétiques et des chinois pour amener Salvaquie à accepter en réalité un vrai dialogue et l'évolution d'une réelle solution, mettant fin au conflit entre les deux partis. D'un point de vue purement factuel, il est de plus en plus clair qu'aujourd'hui le problème c'est Salvaquie, et non pas son opposition en réalité. On a pu contenir les ardeurs et les demandes de Machia, mais pas de Salvaquie. Salvaquie joue un autoritarisme qui, d'or en avant, choque et met d'ailleurs en méfiant ses soulevés au défi, ses alliés traditionnels. La mission de l'ONU au Soudan du Sud a été mise en place en 2011 avec pour mandat initial de contribuer à créer les conditions du développement dans ce pays, devenu indépendant cette même année. En mars 2014, son mandat a été modifié pour se concentrer sur la protection des civils, l'accès à l'aide humanitaire, la surveillance sur le suivi de la situation des droits humains dans le pays.